Comment fonctionne un four à micro-ondes ? Cuire un aliment relève de la chimie. La cuisson n'est en effet rien d'autre qu'une série de réactions chimiques entre certaines des molécules qui composent l'aliment. Ces réactions chimiques ne se déclenchent qu'au-delà d'une certaine température et c'est pour cela qu'il faut chauffer les aliments pour les cuire. Un four traditionnel chauffe l'ensemble des molécules à la surface de l'aliment et donc en particulier les molécules qui interviennent dans la réaction chimique. Bien sûr, le four ne chauffe directement que l'extérieur du rôti ou du pain. A l'intérieur du rôti ou du pain, la chaleur se propage de proche en proche jusqu'à atteindre le centre. Mais comme les aliments ne sont pas toujours très bons conducteurs thermiques, il faut chauffer lentement l'extérieur pour que la chaleur ait le temps de se propager dans l'aliment. Si on cuite trop vite un rôti, le centre reste saignant alors que l'extérieur est déjà carbonisé. Mais il n'y a pas que la chaleur qui permet d'augmenter la température des aliments. En fait, la température d'une molécule n'est rien d'autre que la vitesse moyenne avec laquelle elle s'agite. Une molécule qui ne bouge pas du tout est à la température la plus basse possible, ce que l'on appelle le zéro absolu, à 273 degrés Celsius en dessous de zéro. Dès que la molécule commence à s'agiter dans tous les sens, sa température augmente. Par exemple, à température ambiante, les molécules d'azote ou d'oxygène de l'air sont en mouvement perpétuel à une vitesse moyenne de 500 mètres par seconde, soit 1800 km par heure. Donc, si l'on parvient à secouer une molécule, on augmente ainsi sa chaleur. Et c'est exactement de cette façon que procède le four à micro-ondes. A l'origine des fours à micro-ondes, il y a les radars. C'est en effet dans ce domaine qu'ont été développées des sources de micro-ondes et en particulier le magnétron utilisé dans les fours. On peut voir le magnétron comme une sorte d'ampoule produisant de la lumière. Mais cette lumière ne possède pas une couleur visible par l'œil, c'est-à-dire située entre le violet et le rouge. Elle est située au-delà du rouge, au-delà même de l'infrarouge. Quand une molécule d'eau est plongée dans un tel rayonnement électromagnétique micro-ondes, elle se met à tourner. Mais dans le plat que l'on veut réchauffer, les molécules d'eau ne sont pas seules. Elles sont en contact avec les autres composants de l'aliment, comme les molécules de glucides, de lipides ou de protéines. Les molécules d'eau en tournant vont donc heurter d'autres molécules, leur céder une part de leur énergie, et ces molécules vont elles-mêmes commencer à s'agiter dans tous les sens. Et leur température va donc augmenter. Ainsi, de proche en proche, l'aliment va chauffer. Le processus est d'autant plus efficace qu'il y a beaucoup d'eau dans l'aliment. Mais c'est presque toujours le cas. Il y a par exemple plus de 80% d'eau dans une carotte ou une pomme de terre, plus de 50% dans une viande de bœuf, plus de 30% dans le pain. Si l'on utilise un four à micro-ondes pour cuire un rôti, on obtient un résultat très différent de celui d'un four traditionnel. Car le rayonnement traverse le rôti sans être atténué. Et donc les molécules situées au centre du rôti s'échauffent à la même vitesse que celles situées en surface. Impossible avec un micro-ondes d'avoir une viande saignante à l'intérieur et saisie en surface. Enfin, ce n'est pas tout à fait vrai, car le rayonnement micro-ondes est un peu atténué par les aliments, au point qu'il perd de son efficacité après avoir traversé 2 à 3 cm de matière. Donc une grosse pièce de bœuf de plus de 6 cm d'épaisseur ne sera chauffée au centre que par conduction thermique, comme dans un four traditionnel. Sauf que la cuisson micro-ondes étant très rapide et la propagation de la chaleur par conduction relativement lente, le centre de notre pièce de bœuf restera quasiment froide. Le rayonnement micro-ondes peut être nocif pour la santé. Il faut donc s'assurer que très peu de rayonnement sort du four. L'enceinte du four est donc ce qu'on appelle une cage de faraday, c'est-à-dire une cage métallique entièrement fermée. En particulier, la porte du four est munie d'un grillage au maille suffisamment serré pour ne pas laisser passer le rayonnement micro-ondes. Le rayonnement émis depuis le haut du four est donc réfléchi dans tous les sens par les parois du four. Il se crée des interférences et certaines zones du four ne reçoivent plus de rayonnement micro-ondes. Pour conserver malgré tout une cuisson homogène, le plateau d'un four à micro-ondes tourne sur lui-même, ce qui permet à toutes les parties du plat de passer dans les zones où le rayonnement micro-ondes est présent. Sous-titrage Société Radio-Canada